La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal, et la 3MD Énergie, vous offre votre revue de presse. Bonjour à toutes et à tous. À la une du journal Rémi Quotidien de ce lundi 24e Assemblée Générale, le MEDES va contribuer à hisser l'économie sénégalaise. À la page 5 du journal du groupe Promo Consulting, la participation du MEDES au développement économique mis en exergue, le mouvement des entreprises du Sénégal MEDES a tenu ce samedi sa 24e Assemblée Générale, occasion saisie par le président du MEDES pour expliquer l'importance de la participation de leur organisation dans le développement économique. Selon le président du MEDES, Manuk Diop, leur structure est perçue comme une organisation de rupture, d'innovation, d'anticipation, de proposition, de réalisation et d'engagement. Sans aucune prétention, le MEDES a démocratisé le mouvement patronal en permettant à de jeunes entrepreneurs, à des femmes opératrices économiques et même à des porteurs de projets innovants d'être membre du MEDES et de facto du patronat, dit-il. La présidente du Haut Conseil du Dialogue Social a présidé la 24e Assemblée Générale du Mouvement des entreprises du Sénégal et son stade Mide indique que le MEDES se bat chaque jour pour l'emploi. Et concernant l'éducation, pour un système éducatif performant, Chermbo, qui était l'invité du Grand Oral sur Rémy TV, plaide pour un plan d'éducation qui traverse les régimes. D'ailleurs, avec l'examen du brevet de fin d'études moyennes, plus de 190 000 candidats sont en lice aujourd'hui selon Le Soleil et le même journal ne parle du recteur qui livre sa part de vérité. Débat sur son mandat à l'UQAD, polémique sur les résultats du CAMES, entre autres. Armando Alimbay estime qu'il ne désespère pas que le ministère et le conseil d'administration trouveront un terrain d'entente. Et concernant CAMES, je vais incessamment convoquer une réunion du bureau du CCG pour avoir une meilleure visibilité par rapport à ce qui s'est passé, renseigne ce journal. Pendant ce temps, série de limogèges, les failles d'une mesure, titre qui barre la une du journal Le Quotidien, Le Quotidien. Mohamed Elamidialo débarquait de l'ENA pour divergence avec sa hiérarchie. Ancien coordonnateur des Agropoles, Djililo, dénonce une rupture abusive de son contrat. Énième réuniement des règles et règlements par son co-diomail, le limogèges illégal du coordonnateur des Agropoles, dont les échos. Djilimbailo a un contrat qui le lie à l'État du Sénégal jusqu'à 2028. Le ministre lui propose un poste de conseil technique, il refuse, forcing pour la passation de services. Et sur les nominations, le saut à la dérive, nous dit l'observateur. Le malaise de l'implication des familles dans la gestion publique, le reniement et ses conséquences. Le cas Boukadiouf, médecin après la mort. Cependant, ambassade et consulat ont grand chamboulement annoncé selon le journal Enquête. Ce ne sera pas qu'un jeu de chaises musicales. Une réforme et des réformes sont prévues dans les ambassades et consulats. Le consul général de Paris, petit frère d'Abdoulaye d'Aouda Diallo, sur siège éjectable. Les postes vacants, une opportunité de renouveau. En sport, dans le journal Rémi Sport, l'ombe Balagé 2 corrige le géant du Baol, Tafatine. Et oui, son nom abonde dans le même sens, le lion de Guédiouaï signe le 2-0. Bala Doumona Tafatine d'Anne-Cour. Rémi Quotidien revient pour parler de la coupe du maire de Dakar. Le duc s'adjuge le trophée pour la deuxième année consécutive. C'est le quotidien du sport pour terminer Victor Ossimène au PSG du 109 pour oublier Mbappé. Et c'est ce qui m'a fait en ce tour des journaux. Très bonne lecture à tous et à tous. La Senelec, Société Nationale d'Électricité du Sénégal et la 3MD Énergie, vous sont offerts votre revue de presse.